Il y a des couleurs pour les champignons. Il y a des couleurs. Mais qu'est-ce que ça sent ? Ça sent le bon apport. Ça sent bien, ça sent le bon apport. Pour une bonne partie du nouveau école français, Claude et Vida-Bourguignon sont de dangereux révolutionnaires. Car depuis 20 ans... ...traditionnelle, elle est irremplaçable. Absolument irremplaçable. Donc, c'est pas un retour en arrière, c'est une constante. La fertilité des sols, elle nous est montrée, démontrée par le milieu forestier. Voilà, c'est notre référence. Moi, ça fait 45 ans que je pratique le compostage de matières lignoles cellulosiques. Donc, à l'époque, on débroussaillait, puis on incinérait. Mais maintenant, c'était une pure aberration. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on les broie, on les réutilise, c'est une matière précieuse. On peut s'en servir pour reforester, là où les forêts ont brûlé. C'est très important d'enforester. Mais on peut s'en servir en agriculture aussi. Et donc, il faut qu'on change notre façon de se comporter, de raisonner, de consommer. Parce que l'acte de consommation est un acte politique, citoyen, majeur. C'est l'acte le plus important. Ce qui vient en premier, c'est agriculture, forêt, agriculture, alimentation, santé, éducation. Et information. Voilà. C'est une corrélation qui est indissociable. C'est une transversalité. On ne peut pas dissocier. Et c'est très important de bien prendre conscience de ça. Vous voyez le temps qu'il faut ? Pour certains, ça va plus vite que d'autres. Mais parfois, ils disaient 10 ans, 20 ans, 30 ans. Puis, à ce coup, les mots du paysan, là, je les ai notés, quoi. C'est très important. Parce que c'est significatif. Cette Terre, je l'aime. Voilà. C'est important, quoi. Et donc, cette relation à la Terre, dont on parlait tout à l'heure, la Terre substrat, eh bien, elle nous est nécessaire pour être équilibrée. Et dans les conférences que je fais, où j'ai plus de temps, une heure et demie, parfois deux heures, je commence toujours par poser une question. Est-ce que la maladie est une fatalité ? Voilà. Est-ce qu'on est dans un monde qui est tellement mal fait qu'on doit supporter être tous malades ? Parce qu'aujourd'hui, le constat, il est terrible. On nous dit que si on est dans un monde... technoscience, la technoscience est là, quoi, normalement, elle résout tous les problèmes. Elle est là pour le confort de tous. On maîtrise le sujet partout, alors qu'en réalité, pas du tout. Regardez autour de vous. Tout le monde est malade aujourd'hui. Les chiffres sont terribles. Vous savez, vous les connaissez, les chiffres ? On va pas vous les donner, hein. Non ? On va les chercher. On les donnera jamais. Regardez une émission comme ça. Ça devrait convaincre beaucoup de personnes, non ? Quand on a vu ça. Les gens qui sont des responsables politiques. Vous allez voir la campagne qui se déroule. À part chez Viver. Je sais pas trop, peut-être Mélenchon qui aborde un peu de sujet. D'autres. Est-ce qu'ils vont être sur l'essentiel, là ? Est-ce qu'on va reparler de ça ? L'autonomie, l'indépendance. C'est se libérer, enfin, quoi. Parce qu'aujourd'hui, le système, c'est quoi ? C'est au profit de quelques-uns et au détriment de tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. L'argent dans la poche de quelques-uns. Il y a une disparité qui est tellement forte que, sur le plan géopolitique, ce sera immétrisable. La grande erreur qui a été faite, c'est de ne pas respecter les droits universels de l'homme, et en particulier le droit à l'alimentation. C'est un droit fondamental. Chaque gouvernant, sur son pays, est tenu d'assurer la nourriture à tous les hommes et les femmes et les enfants qui vivent. C'est la première chose. Et c'est pas du tout, c'est le plus bas foi de tous. Et donc, aujourd'hui, maintenant, non seulement on les affame, on pond les terres pour cultiver, eux, ils ne peuvent pas... Ils sont plus concurrentiels, quoi. C'est impossible. D'ailleurs, l'agriculture, elle ne permet plus de vivre à personne, sauf ceux qui font de la spéculation financière derrière. Mais les agriculteurs, vous savez les chiffres. C'est... Il y a actuellement l'AMSA qui a publié, qui dit que c'est catastrophique, quoi. Il y a beaucoup de suicides chez les agriculteurs. Et il y a une cellule d'écoute, de suicides. Il y a... C'est 300 agriculteurs par mois qui sont pris en charge parce qu'ils ne peuvent plus les craques, quoi. Ils ne peuvent plus tenir, quoi. Et vous savez, maintenant, c'est 3 agriculteurs sur 5 qui vivent avec moins de 350 euros par mois, au final. Ça, c'est la vérité. C'est les chiffres. Voilà. Alors, ils ne donnent pas, ces chiffres. Comment voulez-vous qu'ils continuent ? Et on a vraiment besoin d'eux. C'est très important. Alors, dans le même temps, l'agriculture, l'agroécologie, vous avez vu le folle. Bon, ça ne va pas être à sa place. Claude Bourbignon, il le dit. Mais bon, le folle, il n'est pas si mal que ça. C'est intenable. C'est intenable, là où il est. Il faut bien se le dire. Mais il n'est pas si mal parce que, quand même, il a une vision. Et il résiste un peu. Il fait ce qu'il peut parce que sinon, il se fait éjecter, quoi. Donc, la marge de manœuvre, elle est très, très, très mince. Et ils ont besoin de politique. De nous tous, maintenant. C'est à nous d'imposer. C'est à nous de faire entendre notre voix de consommateur. Nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut une alimentation saine, qui nous permette d'être en bonne santé, qui respecte la nature, de façon à ce que nos enfants, et nous-mêmes, on puisse continuer à vivre sur cette planète, quoi. C'est quand même le minimum qu'on devrait faire, quoi. Si on n'a plus ce respect. Alors, Claude Coste, Claude Coste, pourquoi personne n'est mort de fin et de froid à l'époque, qui est une époque passée, dans les années 50, parce qu'on vivait autrement, parce qu'on était dans la ruralité, parce qu'on avait tous des jardins, parce qu'on avait des pommes de terre, on avait des haricots, on avait du bois, on était emmagasiné, on se chauffait au bois, encore, on utilisait maintenant le mirvien, tout ça. On avait un jambon, parfois, qui pendait, comme ça, en forêt étanche. Donc, tout le monde a vécu, voilà. On se chauffait, on mangeait, on cuisinait, avec, avec, voilà. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Il y avait un mètre de neige à Saint-Tropez. Vous imaginez ça ? Est-ce que c'est imaginable ? Eh bien, c'était comme ça. Donc, lui, il parlait beaucoup, il disait, c'est pas raisonnable. Aujourd'hui, l'alimentation, c'est un colosse, un gros alimentaire, au pied d'argile. On a l'impression qu'on est dans l'abondance, il y a partout, la nourriture. Mais, en 48 heures, s'il y en embarque, ça s'arrête. Donc, franchement, c'est très illusoire. Et, à mon avis, on prend de très grands visiteurs. Donc, voilà. Alors, ce film, c'est transparent sur les ticetages. Et c'est très important, parce que la transparence, ça permet à chacun, justement, d'exercer un choix, d'accepter ou de refuser des aliments. D'ailleurs, le code de la consommation, il est clair, il doit permettre au consommateur de faire un choix éclairé. Un choix éclairé. Et, la convention de la russe, qui est une convention internationale, qui est au profit du consommateur et qui a été adoptée par l'Union Européenne, eh bien, elle dit que le consommateur doit pouvoir faire un choix écologique en toute connaissance de cause. Donc, nous, on a déposé une plainte auprès de l'Union Européenne et on demande, on exige que, par exemple, je vous donne un exemple, en France, actuellement, 9 animaux sur 10 sont nourris avec des OGM. 9 sur 10. Bon, personne ne le sait, personne ne le dit, il n'y a pas de communication autour. On importe massivement et en plus, pas les OGM, ils viennent du Brésil, de l'Argentine, des Etats-Unis. Donc, ils viennent de très loin. Ils ont une emprunte écologique énorme. Pour le réchauffement climatique, il y a 20% sur la réclature. Donc, vous imaginez un peu ? Alors, sans parler du gaspillage, des pertes, etc. Nous, on sait faire, en France, un pays agricole, des protéines, des protéines agineuses pour nourrir le bétail, c'est ce qu'on faisait avant. Pourquoi on ne revient pas ? Alors, il y a un plan protéines végétales qui existait en 2008, il devait être sorti puis d'un seul coup, on n'a plus entendu parler. Parce qu'évidemment, ce n'est pas intéressant. Pourquoi du soja importé ? Parce que maintenant, on est dans le système productiviste, c'est l'élevage intensif où on nourrit le soja, c'est un maximum de protéines. Donc, on fait des bêtes qui... Vous avez vu, les vaches allaient, comment elles sont ? Elles n'arrivent même plus à marcher, parce que, c'est incroyable. Quelle est la qualité de ce lait ? La qualité des blés, maintenant ? Des glutens qui sont beaucoup trop intenses, qui sont plus assimilables par l'homme. Donc, du coup, intolérance au gluten, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Parce que tout le monde ne peut plus manger de gluten, alors que la civilisation entière a consommé du blé. Ah oui, mais quel blé ? C'est ça la question ? On l'a bien vu. Tout ça, ça doit éclairer. Il n'y a pas 50 types d'agriculteurs, vous voyez, nous racontent, j'aurai maintenant, la raisonner, un peu moins, un peu plus. Non, un million d'agriculteurs certifiés. Ici, dans le Var, il y a 500 agriculteurs bio, 500 déjà. Et ça progresse très fortement. Là, au niveau de la région, on est dans une progression d'environ 100 nouvelles installations tous les 3 mois. 100, 100 nouveaux agriculteurs. Vous vous rendez compte ? Donc ça y est, le pot s'y suis, il y a... Mais attention, parce qu'il est en train de dévoyer, voire récupérer, par la grande distribution qui veut surfer sur un marché porteur. C'était 15% en 2015, et déjà, maintenant, on est sur 20%. Donc c'est énorme. Donc là, eux, ils ne pratiquent pas la même agriculture. Et ils ne s'intéressent pas exactement à la même démarche. Nous, c'est une agriculture bio, locale, éthique et de saison. Voilà. Une agriculture bio, éthique, locale et de saison. Si possible, en monde direct, vous rétablissez le contact entre producteurs et consommateurs. C'est incontournable. Et puis, l'alimentation doit en découler. Aujourd'hui, il y a un secteur qui est très demandeur. Le problème, il est au niveau de la production. Parce que la demande, elle est énorme. Et au niveau de, par exemple, la restauration collective, en particulier scolaire, il y a une très forte demande. On ne peut pas fournir. Donc, 9 animaux sur 10 nourrits aux OGM, personne ne le sait. On n'est pas obligé d'étiqueter, de le dire. Nous, on veut que tous les produits alimentaires issus d'animaux nourris aux OGM soient étiquetés. Ça veut dire, en France, toutes les viandes, le lait, les fromages, les oeufs, le beurre, les plats cuisinés, la charcuterie, tout impacté par les urgences. Voilà. Bernard ? Vous avez entendu parler du groupe de... Bien, on a vraiment compris permanents. Alors, je vous invite tous à aller voir... Nico ? Ça fait, vous voyez, on a tous des préoccupations, mais c'est globalement... Je vois que je ne serai intéressée de savoir... Effectivement, de partout, on n'est pas encore... Ça se fera si on est déterminé. Après, je vous... de partout. Sous-titrage ST' 501